Et pour parler donc de ce musée à ciel ouvert qui aujourd'hui offre de nouvelles possibilités au tourisme égyptien, mais aussi à la splendeur de cette histoire qui doit être commercialisée comme il faut sous tous les jours à notre angle. Nous avons le plaisir de recevoir notre expert en tourisme, Dr Simon Saïr. Merci de nous choisir aujourd'hui, d'être parmi nous aujourd'hui. Parlez-nous de l'importance s'il vous plaît de cette rénovation, ce grand pas que fait l'État sous bien sûr la houlette du ministère du tourisme et des antiquités aujourd'hui qui met à la disposition du monde entier ce temple de Karnak sous un autre angle, musée à ciel ouvert. Alors, la modernisation du musée en plein air était un sujet d'une grande importance, vu que c'était un lieu rarement visité par les touristes. Et le travail qui a eu lieu, il va bien sûr faire de ce musée une grande attraction. Ils l'ont bien améliorée en installant de nouveaux sièges, des parasols, aussi bien que des panneaux de signalisation. À ne jamais oublier, les dalles de passage qui ont disparu au cours des dernières décennies, elles ont été remplacées pour permettre à améliorer la mobilité des personnes handicapées. Aussi bien que des nouveaux objets ont également été ajoutés au musée en plein air, d'une façon à l'enrichir et à enrichir l'exposition. Et parmi ceux qui figurent en tant qu'objets, il y en a des travaux rajoutés pour le règne des rois Akhenaton, aussi bien que le roi Shabaka, ainsi que d'autres datant de la période Tardis, entre les années 664 et l'an 332. Alors, les sanctuaires les plus remarquables dans le musée en plein air, on trouve la chapelle rouge de la reine Hatshepsut, la chapelle blanche du roi Césostris Ier, aussi bien la chapelle en calciste du roi Aménotep II et la chapelle en barque de Toutemontep III, les chapelles d'Aménotep et la chapelle en barque de Toutemontep IV. C'est un musée en toute beauté, c'est un musée archéologique, qui se trouve spécifiquement dans la partie nord-ouest de l'enceinte d'Amora, et il possède une très belle collection qui a été retrouvée parmi les fouilles archéologiques entre le XIXe et le début du XXe siècle. Aussi bien, vu que c'était impossible de reconstruire ces pièces à leur emplacement d'origine, le musée en plein air, quand il a été créé dans les années 1937, il a pu préserver les blocs et tous les éléments architecturaux trouvés d'une façon qu'on a pu les reconstruire à cet endroit. Ce qui fait que le musée contient donc des reconstructions, des structures qui ont été démontées et enterrées au cachet et à l'intérieur des pylônes massifs du complexe, et au fur et à mesure que Karnak prend de l'importance, les pharaons ont cherché à laisser leur marque sur le complexe des temples en érigeant leurs propres monuments, et au fur et à mesure, les souverains successifs construisaient leurs monuments et ils démontelaient les anciens et utilisaient les matériaux pour leurs propres projets. On voit bien sûr la colonnade de la cour à fortique de Thutmose IV, qui se trouvait initialement devant la face ouest du quatrième pylône et constituit l'aménagement à l'intérieur de la salle des fêtes de Thutmose III, aussi bien Aménontep III, lui qui a démonté une partie de la cour à fortique pour reconstruire le troisième pylône et les utiliser pour remplir ce pylône. Ces blocs ont été extraits entre les années 1928 et 1968 par le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak et ainsi la procédé à l'anastylose de la cour entre les années 1988 et 2004. Aussi bien qu'on a le CSEETK à légalement réaliser des coups archéologiques, on peut dire qu'elles ont été préventives dans cette zone avant la rénovation du sanctuaire d'Aménontep II et aussi bien il faut repérer tous les murs en briques crus à l'époque Saïto-Pertan et les fouilles qui ont été réalisant également de découvrir les figurines en terre cuite qui représentent des femmes que nous on appelle les concubines et ces figures se trouvent généralement dans les niveaux liés à la construction et pourraient être des projets votifs garantissant la durabilité de la construction. Alors quand on parle des travaux dans ce musée, c'est vraiment une merveille que l'Egypte a pu réaliser et moi je trouve que parmi les plus belles pièces, ça c'est la château rouge qui remonte par les soins de ce beau centre franco-égyptien et on trouve aussi bien un décor fabuleux qui illustre les rituels pratiqués lors des processions de la barque d'Aménont, on trouve aussi bien dans ce musée des bijoux et des merveilles, qu'on peut dire des merveilles égyptiennes, que nous en apprécie également et qui vont être toujours un centre d'attraction pour le tourisme. Monsieur Simon Saïr, vous avez bien mentionné le roi Chabak de la XXVe dynastie. C'est un roi qui n'a peut-être pas de renommée autant que les autres. On aimerait en savoir plus sur ce roi. Qui est le roi Chabak ? Alors c'est une période dans laquelle l'Egypte a reçu des peuples étrangers à sa gérance. Nous on a reçu à cette période des souverains qui sont venus de la partie du sud et qui ont fait des travaux dans le sud de l'Egypte pour pouvoir avoir une conviction sur le peuple à travers la religion. Et d'ici que les rois étrangers ont toujours utilisé les religieux pour pouvoir faire passer leur, on peut dire, leur gérance sur un peuple dominé. Alors ces rois, quand ils ont fait les travaux et les finances, ont donné bien sûr le grand honneur à nos dieux. Les travaux de construction ont eu lieu et les frontières ont été ouvertes à leur territoire. Mais la chose que nous on doit toujours y mentionner, que les pays qui ont accueilli les peuples étrangers, les ont absorbés, les ont rendu égyptiens, ils n'ont jamais voulu rentrer chez eux. Par contre, ils ont fait des générations de gérance à l'intérieur de notre pays. Et ces lois ont toujours rajouté pour le peuple égyptien, et ils n'ont pas récupéré ses biens et son or pour les faire voyager vers l'extérieur, comme la tradition des envahisseurs entre tous les peuples étrangers. L'Égypte aura toujours eu cette capacité de recevoir ses rois, et le roi Shabbak a spécifiquement, il a fait des travaux de construction, il a travaillé sur les chapelles, il s'est considéré comme un parti de notre clergé, il a honoré nos prêtres, il a fait partie de notre budget pour les cérémonies religieuses, et le dieu amant a été pour lui le dieu principal de l'Égypte, et les prêtres ont coopéré avec lui, avec leurs universités, leurs études, et l'Égypte, elle a prospéré durant toute cette période. Alors, d'ici que nous, on a toujours, quand même, pour les rois qui ont venu en Égypte, un grand honneur, et on n'a pas un regard envers eux méchants, à part, bien sûr, les tixos qui sont venus vers la XVIe dynastie. – Alors, vous avez parlé, justement, d'absorption, c'était vraiment très bien dit, merci pour ce préambule que vous avez donné, donc, de la valeur de ce musée ouvert, qui reste une première sur le plan international. Je retiendrai cette question qu'avait posée ma collègue Mahal Mahdi, sur cette question de l'Égypte n'arrête pas, cette civilisation n'arrête pas à livrer des secrets, qui sont tous les jours à l'ordre du jour, et je vous renvoie sur le nouveau documentaire qui a été lancé par Netflix, qui est devenu un des plus importants documentaires regardés à travers le monde, qui concernait, justement, la recherche d'une nouvelle pyramide, au vu du docteur Zahir Haouez. Alors, parlez-nous un petit peu de la perspective, justement, de, encore et encore, retrouver des vestiges qui vont peut-être bouleverser les données de l'égyptologie, et de renforcer davantage l'égyptomania, comme on dit. – Exactement. Alors, nous, on est très fiers que l'Égypte, la science qui étudie l'Égypte, elle s'appelle égyptologie, et c'est le seul pays dont, on peut dire, sa civilisation, sa culture et son histoire, se trouve dans une science qui possède son nom, Égyptologie. Alors, pourquoi on la nomme de cette façon ? Car c'est un domaine inouï qui ne peut pas s'arrêter dans la recherche et dans l'approfondissement du savoir-faire. Tous les scientifiques du monde entier travaillent beaucoup sur la reconnaissance de savoir comment les anciens Égyptiens ont pu atteindre ce niveau de savoir, de connaissances, de mathématiques, de construction. Les pyramides, surtout les pyramides, c'est toujours un gros problème pour savoir qui offre ce qu'on freine, comment elles ont été réalisées, vu que la distance de parcours pour remonter les fiers doit être des kilomètres et des kilomètres, car l'angle décrit est un angle de 10 degrés pour pouvoir monter un bloc. Pour qu'on puisse atteindre un niveau 137 mètres hauteur avec un angle de 10 degrés, pour qu'on puisse faire pousser des blocs entre 700 kg et 15 tonnes, nous, on parle de kilomètres de parcours. Mais cette question de la recherche d'une nouvelle pyramide, on est devant une première, une première mondiale, et là, c'est encore, je dois peut-être signer, que c'est fait par une équipe spécialisée en archéologie, en égyptologie, qui est purement égyptienne, qui a une renommée internationale, qui va figurer dans les annales de l'histoire de l'égyptologie. Bien sûr. Vous savez, le sujet des pyramides a été toujours le sujet le plus important dans la recherche, car, comme on l'a bien mentionné, en tant que construction, c'est unique le savoir-faire, et en second, ça crée une récupération énorme dans le monde entier, quand on travaille dans un domaine qui demande de la génie. Et les pyramides d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, qui ont été découvertes, ont dépassé le nombre 110, et aujourd'hui, on travaille encore sur la découverte de nouvelles, mais pour dire qu'on pourrait atteindre à découvrir quelque chose au niveau de Kefren-Kheops, Kefren-Mikilenos, un peu difficile, vu que, quand on regarde, par exemple, la pyramide de Jedefra, quand elle a été découverte, on a trouvé que l'intérieur de laquelle c'était une colline et que c'est juste des blocs de pierre qui l'ont ouvert de l'extérieur. Le fait qu'on va découvrir encore, ça va donner toujours les traces de construction et des stades de construction, mais ça ne serait jamais au niveau de la construction de Kefren-Kheops, mais dans les études et les recherches scientifiques, oui, ça pourrait toujours faire un grand pas. Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, le temple de Karnak est une empreinte de taille qui découle d'une civilisation grandiose, mais le fait de lui rajouter encore de la saveur, on y incorporant une sorte de musée de manière à rajouter à sa valeur au niveau de l'égyptologie, au niveau de l'archéologie et au niveau des informations à donner aux touristes est une chose vraiment à considérer. Et donc, Luxor tend la main là où il y a le tiers des monuments du monde pour que les touristes viennent découvrir, pas seulement une question de vestiges ou de statues, mais une question de secrets à révéler d'une civilisation qui était des millénaires en avance. Donc, reste à remercier nos amis. Noël. Oui, reste à remercier tout le monde d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Comme je retiens ce que tu avais dit, c'est cette question que la civilisation égyptienne accapare le monde avec une magie extraordinaire et on finit avec le cliché Marc-Antoine, Cléopâtre où finalement Marc-Antoine a renoncé à la Grèce, a renoncé à Rome pour être aussi d'une façon ou d'une autre égyptienne. Alors, merci à vous. Une très belle journée sur Nail TV International. Merci Marc. Merci. 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 Merci.